Fabrice Tandreau va d'abord revenir sur le dernier match, la défaite chez le leader Bourg-en-Bresse est logique ? Elle est logique, elle fait surtout mal à la tête parce qu'on sortait d'une bonne performance face à Bourgouin et on avait envie de montrer une meilleure image que celle-ci. En plus ça a été télévisé donc on voulait montrer une bonne image et malheureusement on n'a fait que courir après le score et après les Bressens. C'était une mauvaise après-midi et en dehors du contenu c'est plutôt sur l'attitude et l'engagement et l'investissement de chacun qu'on est déçu. Et puis il y a 20 premières minutes où vous n'existez pas ? Comme contre Massy dernièrement, Tarbes un peu plus tôt. D'où est-ce que ça vient aujourd'hui on n'analyse pas puisque toute la semaine on avait la volonté de s'étalonner par rapport à une équipe qui prétend à la monter et qui risque probablement de monter en Pro D2. Donc c'était important pour nous de voir un petit peu où on en était. Et là le résultat il est terrible parce que c'est 30 points d'écart. Les blessures aux dernières minutes elles perturbent un peu ? Non, non parce que les blessures aux dernières minutes on savait depuis le début de semaine que ce ne serait pas possible pour Campergue. Après on ne savait pas si on faisait un 6-2 ou un 5-3. Finalement au dernier moment on a décidé de faire un 5-3. On savait que ça allait courir donc on a préféré préserver un 3-4 supplémentaire. Non après les blessures n'ont pas... Non ce qui est plus embêtant c'est le fait d'avoir pas répondu présent ni physiquement ni techniquement. Et d'avoir 25% de possession de balle, jouer avec 30 minutes à 14, c'est impossible de rivaliser contre une équipe du niveau de Bourg en ce moment. Ça contraste avec la performance du week-end avant contre Bourgouin. Vous espérez forcément retrouver contre Albi dimanche une UCS convaincante ? Plutôt conquérante, oui. Après je pense qu'il y a quand même l'amour propre de chacun. La vidéo n'a pas été rigolote mardi matin donc on est revenu sur le match. On n'a fait qu'un constat de ce qu'on a pu voir sur le terrain donc il y a des joueurs qui doivent se remettre vraiment en question. Et puis nous également les entraîneurs on est solidaires totalement les uns des autres. Mais ce n'est pas possible d'avoir un jeu aussi médiocre et de servir que de sparring partner. Donc on a la chance, j'ai envie de te dire, de jouer Albi qui est encore un gros morceau qui prétend est derrière accueillir Dax. Donc voilà on a la possibilité de jouer des grosses équipes donc le niveau, l'exigence va être la même. Est-ce qu'on va être capable de rebondir ? Voilà la question est là. Donc il faut être fort physiquement et puis mentalement il faut être capable de se remettre en selle. pour donner une meilleure image en tout cas de ce qu'on a pu montrer dimanche à Bois. Ces Albigeois ça reste un excellent souvenir pour vous au match allé. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il soit en revanche ? Je ne sais pas s'il y aura de la revanche. Je pense qu'ils courent après autre chose que de la revanche ou la déception de la défaite qu'ils avaient pu avoir au match allé. Je pense qu'au contraire on les a réveillés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Voilà ils s'attendaient à mettre cinq points. Ce jour-là ils sont restés au vestiaire et malheureusement ils avaient pris trop de retard pour pouvoir changer le cours du score. Maintenant ils sont à la recherche de points. Ils ont fait des mauvaises opérations notamment à Blagnac. Perdus, gagné de peu, sans bonus offensif à Aubenas. Ils vont venir ici pour aller chercher une victoire probante et si possible prendre le maximum de points parce qu'ils sont eux aussi dans la course à la qualif. Il n'y a rien à laisser au hasard. Pour nous c'est bien parce qu'on sait que ça va être un match de gros calibre et il faut se mettre au niveau. C'est plutôt bien pour nous. Il faudra être au même niveau qu'à l'aller ? J'ai envie de te dire ouais mais c'est une équipe qui s'est renforcée encore plus. Il y a deux trois joueurs qui pèsent un petit peu plus qu'au match allé. Donc il faudra être malin et puis pas forcément trop s'exposer, être capable de les contrer correctement par rapport à leurs points forts. Donc on essaie de travailler justement sur un plan de jeu qui puisse les perturber. En espérant qu'on mettra beaucoup de coeur et qu'on sera en mesure en tout cas de s'opposer. Merci. Merci. Merci.